Hey yo tout le monde les amis, c'est V-Lens5. J'espère que vous allez super bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Donc aujourd'hui je vais réagir à mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc des vidéos que je faisais musicales, des musiques quand je voulais faire de la musique que j'en faisais. Donc on va commencer par Halloween qui est dure 4 minutes 1. On va voir l'évolution depuis ce que que je faisais sur YouTube il y a 6 ans. C'est parti ! Ouais je vois que je commençais toujours par les cymbales et tout. Je me disais que je suivais bien le rythme. A l'époque j'utilisais Edge Editing ou Didich Studio 5. J'arrive pas à le dire. Comment faire une vidéo si j'arrive pas à le dire ? Alors je pense que ça doit bugger à l'époque mais c'était les anciennes applications que j'utilisais. Et donc là on arrive au refrain. Le refrain qui arrive juste là. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah il faudrait que je la refasse peut-être. Il faudrait que je la refasse à d'une autre version. Ah franchement le rythme était bien. Ça me donne envie de le refaire. Ouah mais ça remonte ! Ah mais... Franchement je voyais que je faisais aussi des sortes de break pour stopper la musique. Bon c'est vrai que c'était un peu répétitif mais c'est comme ça que je pouvais faire autrefois. Et avec les anciennes applications c'est sûr c'était parce que j'utilisais DJ Studio 5 comme je vous avais dit. Et... Ah ça remonte celle-là ! Je pense que Halloween était ma préférée à l'époque parce que comme j'aime trop Halloween et même aujourd'hui encore, je suis un très grand fan d'Halloween parce que chaque année j'ai envie de célébrer Halloween et... C'est Halloween tous les jours de l'année quoi ! Enfin pour moi bien sûr, pour moi c'est tous les jours Halloween ! Voilà quoi ! Et en plus, mon logo en style Disney ! Bon, il n'y avait pas le D qu'il y avait sur les logos Disney mais bon, c'est pas trop grave. C'est sur Photogrid que je faisais les covers. Maintenant je l'ai fait sur Photolayers avec aussi Images Editor pour les textes. Je suis bien content ! Genève... Ça c'est mon plus gros kiff, ce titre. Il faudrait que je retrouve le pack dans le drum pad. Ce pack-là avec le son. Eh bien je pourrais le refaire tiens ! Version 2022 ! J'aurais bien. Faudrait que j'aille essayer parce qu'il faut remanier ce bon vieux Halloween que j'avais fait. J'aurais bien. J'aurais bien évolué. What the fuck ? Celui-ci, ça date d'il y a 5 ans. Mal de dieu ! En mode Simon Frost. Je vais monter le son. Il avait des petits soucis sur comment accorder la musique et tout. Dans celui-là, j'ai utilisé l'application Edging sur Play Store. En plus, c'était le groupe CritiFive que j'avais créé le 27 décembre 2015. Je crois que c'était en 2015. Oui, c'était en 2015 que je l'ai fait. Le 5, parce que le chiffre 5, c'est mon chiffre pour bonheur. Alors du coup, ouais, c'est bien ça. J'ai largement évolué sur ça. Oh la la, 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 la. Cette évolution. Ah ! Creepy vibe. Non, attends. Attends, attends, attends. Vous avez cette voix-là à l'époque ? Ah oui, c'était pour faire euh... Ouais, les voix robotisées et tout. Oh. Je rêve. Merci mesdames et messieurs d'applaudir. Merci, 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 ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oh la la, 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 la. Genre à la mode Martin Garrix, je faisais. J'étais en mode Martin Garrix sur ce coup-là, je vous avoue. Wow. Oh. Je sais pas pourquoi je m'amuse avec une plume. Oh la la, 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 la. Cette époque. Bon, il y a eu quelques petits bugs quand je faisais les montages de la musique. Mais bon, c'est pas trop grave. C'était Hedging. C'est fou de revoir une époque comme ça, de revivre ça il y a 5 ans. On voit que j'ai bien évolué, franchement, je crois, sur les vidéos. Ça se voit que j'ai bien évolué parce que voilà, il fallait que je m'améliore un peu plus. Donc, ça date de 2015. La première Halloween date de 2014. Ah, si je me trompe pas. Mais celui-là, ça date de 2015. Les petits bugs et tout. Oh la la. Ça, c'était le commencement de mon amélioration. Oh putain. Oh putain. Oh mon dieu, mais franchement, de réécouter ça, ça c'est... Ça remonte... Je sais pas, ça c'est... Je suis en train de vieillir ? Je suis en train de vieillir sur YouTube. Je vieillis. Bon, après, vous allez me dire, c'est mon évolution musicale alors du coup. Ah là, c'est la fin. D'ailleurs, merci beaucoup mes dames et messieurs, merci. Waouh. Waouh. Franchement, quand je vois ça, j'ai l'impression que j'ai commencé à évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on va se regarder d'autre comme musique ? Enfin, se réécouter. Oh, je sais. On va mettre celle-là. Je vais la remettre au début. Voilà. C'est parti. En mode Creepy Five. C'est là où ça a réévolué encore plus. C'est parti. Alors, pour préciser, Sonic Jet, c'est un titre que j'ai fait parce que je l'aimais beaucoup, Bridget de Mio Mio Power et Sonic de Sonic X. Et j'en avais fait une bande dessinée sur le couple. Oui, bon, c'est un couple que j'ai créé moi-même. Mais respectez mes fans de fiction, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est pas vrai que je me suis bien amélioré sur la musique. C'était en 2016, si je ne me trompe pas, ou en 2017, mais je me suis bien amélioré il y a 4 ans. Alors, franchement, je crois que j'ai bien évolué sur ce coup-là. Ah, il y a eu ce petit problème. Mais bon, c'était pas trop grave. J'utilisais encore Editing pour ça. Alors, au moins, il y avait la qualité du son. C'est ce qui comptait. Oh non, pas un message. S'il vous plaît, je suis en pleine vidéo. Je suis en pleine vidéo, s'il vous plaît. Merci. Ah, c'est trop beau. Franchement, les photos, je n'ai rien à dire. Elles sont magnifiques. J'ai pris les meilleures photos que je pouvais. En plus, c'était les premières photos que j'avais pour créer le groupe. J'ai fait aussi la version de la musique, version 2021. Tiens, je l'ai retravaillé pour enlever les bugs et tout. Bon, je pense que là, ça devrait être un peu plus mieux que celle que j'avais faite sur celui-là. Mais je me suis donné beaucoup de travail pour ça. Surtout pour synchroniser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Parce qu'on compte 4 fois la même chose. Fait 4, 4, 4, 4, 4. Et dans une colonne de 4, vous avez 1, 2, 3, 4. Et c'est ce qui permet à la musique d'avoir une bonne synchronisation et surtout pour faire vraiment les bons rythmes en fait. C'est un rythme en 4 points. C'est un rythme à 4 points. Et du coup, voilà quoi. C'est là que j'avais l'évolution qui allait un peu plus. Oh la Sony Jet, franchement. J'étais comme ça à l'époque. J'avais même créé une bande dessinée comme je vous avais dit sur le couple. Bon, avec des photos, des captures des épisodes. Mais j'ai quand même réussi à faire une bonne petite évolution sur l'histoire. Et le résultat est là. Bien ! Les amis, avant de se quitter, il est temps de mettre mon tout dernier titre. Celui que j'avais fait dernièrement. Dont vous connaissez. C'est bien sûr. Ah, c'est bien sûr. Voilà. You belong to me, tu m'appartiens. Évolution à Villains 5. Come on ! C'est là où j'ai bien évolué sur ce coup-là. Ça, c'est la plus récente. Alors, le son du piano que j'ai utilisé pour faire comme si c'était Monica qui jouait du piano. Parce que... Ouais ! Fallait bien penser à elle sur ça. Wow ! J'adore ces trucs quand ça fait... J'adore ces trucs ! C'est ça que je prépare quand je fais des musiques et tout. Là, je peux en faire quand je veux. Attention ! Ça fait que c'est un bug. Bug informatique. Activé. C'est ça que ça m'a fait penser. C'est ça que ça m'a fait penser. Oh ! Cette évolution musicale, je vous jure ! C'est une évolution ! Là, je vais pas faire de montage vidéo ou quoi sur ce truc. Je vais laisser tel que c'est. Je vais laisser tel que c'est. Mais franchement, je suis bien content d'avoir fait cette évolution musicale. Tu belong to me. Tu m'appartiens ! J'ai fait la traduction en plus. Ouais ! En tout cas, c'est la pure essence que j'ai faite. Je suis fier d'avoir créé cette musique. Je suis fier d'avoir créé cette musique. Je suis fier. Et pour les trucs où ça fait... C'est mon petit perso. C'est à moi. On est en mode bug. Alors ceci, ce moment-là, c'est le mode bug informatique avec... Sur l'histoire où on voit que les filles disparaissent une par une. Jusqu'à avoir juste Monika. Donc c'est ça que je voulais essayer de représenter dans l'histoire. Après, voilà. Je voulais représenter ce genre de bug informatique. Ce genre de bug du jeu. Où après, tout s'arrête en insulte. Et ça, vous le verrez vers la fin. Et la fin qui arrive. Adieu, club. Voilà. Voilà, les amis. Cette vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura beaucoup plu. Surtout, moi, ça m'a fait très plaisir de revoir tous ces titres, les réécouter. Donc, Simon Masso, Simon Frost, Creepy Five et Villains Five. J'ai fait une évolution de dingue. C'était un truc de ouf. Franchement, je ne m'en rends même pas compte. à quel point j'avais fait une telle évolution. Je me suis donné beaucoup d'efforts. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi dans cette vidéo. Je vous conseille aussi de regarder ma dernière vidéo récente. Vidéo réaction animation sur Vanna Mullen et Wolfie Chou. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Villains Five et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, are you brave enough ? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !